Vous êtes sur RTL. RTL matin. Les indispensables. Pauline de Saint-Rémy. Allez, 7h moins 10, vous écoutez RTL, c'est bien entendu l'heure de vos experts. Nous sommes à J-5 avant les élections européennes, vous l'avez compris, toute la semaine avec Pauline. Nous allons balayer l'effet marquant de la campagne. Aujourd'hui, on commence avec les irréconciliables du jour et ils sont écolos. Et oui, vous les avez nommés tout à l'heure, Nicolas Hulot et Yannick Jadot. Ces deux-là ont quelques points communs, mais ils ne partiront pas en vacances ensemble, c'est clair. Dernier épisode en date, l'ancien ministre de l'Environnement s'est longuement confié la semaine dernière au journal Le Point. Il y évoque notamment, bien sûr, la campagne des européennes, mais reste très vague quand on lui demande à quelle liste va sa préférence. Il se contente de distribuer quelques bons points. Ainsi, parmi toutes les listes qui se targuent de porter un engagement écologique, il cite en premier lieu celle de son mentor en politique, Dominique Bourg. Peu visible, mais radical, dit-il. Il note l'approche intéressante de Raphaël Glucksmann côté socialiste. Il fait enfin allusion à la présence de ses deux anciens camarades écolo, Pascal Durand et Pascal Canfin, sur la liste de La République en marche. Mais rien, pas un mot donc sur le candidat officiel de son ancienne famille politique, Europe Écologie Les Verts. Et voici la façon dont Yannick Jadot et son équipe ont reçu ce non-soutien. La séquence a été captée par les caméras de France 5. Tendez bien l'oreille, vous allez voir, c'est rigolo. Il ne soutient personne, en vrai. Il soutient un club de foot ou même pas ? C'est très fouteux. Il soutient peut-être... Il soutient tout à être surfeu. Il soutient peut-être les murs dans sa maison. Le vent France 5. Tu veux nous faire défoncer par Hulot la dernière semaine, c'est nul. Yannick Jadot, on le sent un peu chiffonné. Et oui, Nicolas Hulot, lui, a donc tenté de se rattraper. Il racontait dans le journal du dimanche avoir appelé son ancien camarade et lui avoir expliqué qu'une phrase, disons dommage, avait été supprimée de son interview au point. Alors qu'en est-il vraiment, vous en doutez ? Je me suis renseignée au cours de cet entretien avec le point qui a eu lieu le 6 mai dernier. À Dinard, Nicolas Hulot n'a jamais cité, nommément Yannick Jadot, pas plus qu'il n'a même parlé d'Europe Écologie Les Verts. Ce n'est qu'à la relecture qu'il a corrigé son texte et ajouté une phrase appelant à, je cite, « ne pas oublier les écolos politiques qui ont une antériorité historique qui leur donne une crédibilité » à part phrase qui n'a en effet finalement pas été retenue par le journal. Il faut dire qu'on a vu plus clair et plus enthousiaste comme soutien. En réalité, Nicolas Hulot ne pardonne pas à Yannick Jadot d'avoir été parmi les premiers à décocher des flèches contre lui lorsqu'il est devenu ministre d'Emmanuel Macron. Même tarif d'ailleurs pour Benoît Hamon, l'ancien socialiste, qu'il avait soutenu au premier tour de la présidentielle et dont il ne dit rien non plus dans cet entretien. Cela ne doit rien au hasard. L'ancien présentateur ne devrait en tout cas pas se prononcer en faveur d'une liste. Du côté de La République En Marche, on s'en contente. C'est déjà bien s'il ne dit rien, confiait un candidat macroniste hier. Et Yannick Jadot, la tête de liste d'Europe Écologie. Les Verts, il sera l'invité d'Elisabeth Martichoux tout à l'heure 7h45 sur RTLV. Plus maintenant Pauline avec le silence du jour. Et bien c'est celui de Ségolène Royal. Et pour le coup, c'est un soutien qui ne dit pas son nom à l'inverse. L'ancienne ministre, elle non plus, ne dira pas en fin de compte à qui ira son bulletin de vote dimanche dans le secret de l'isoloir. Même si elle a délivré hier, sans caméra ni micro, sans même autoriser les guillemets, un satisfait site à la liste de la majorité présidentielle. Le Figaro s'en est notamment fait l'écho. Le coup de téléphone du jour, ça se passe sur les Républicains. Et oui, selon mes informations, le président du Sénat, Gérard Larcher, a décroché son téléphone ce week-end pour demander à Laurent Wauquiez, le président du parti, de céder sa place rien que ça à la tête de liste de François-Xavier Bellamy. Mercredi sur France 2, pour l'avant-dernier grand débat des Européennes. Depuis que l'annonce a été faite que le président des Républicains avait fait le choix d'y aller en priorité, les protestations se sont multipliées en interne. Mais ça a été une fin de non-recevoir, a expliqué Gérard Larcher par la suite. Merci beaucoup Pauline. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.